Musique What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les boyknews à propos du jeu Watch Dogs D'ailleurs qui va sortir et bien dans 26 jours exactement soit le 27 mai 2014 Et j'ai vraiment hâte et bien à ce qu'il sorte parce que je vais me le procurer tout ça et si ça vous intéresse Pourquoi pas et bien de vous proposer des gameplays à propos de tout ça Donc ce qu'il faut savoir je vais vous donner des informations plutôt intéressantes Et puis après on va passer avec un sujet plutôt cool à propos d'un DLC en fait qui va sortir avec le jeu Watch Dogs Qui sera disponible normalement dès sa sortie Donc voilà honnêtement c'est vrai que c'est un peu spécial ce que nous propose on va dire Ubisoft à propos de tout ça Mais voilà en tout cas je vais donner toutes les informations enfin en tout cas les dernières informations à propos du jeu Watch Dogs Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même 60 millions d'euros de développement Donc ça c'est une petite parenthèse que je vous offre Et que d'ailleurs il y a tellement une grosse audience sachant que le jeu n'est pas encore sorti Mais voilà je sais pas comment ça se fait mais c'est vrai que pas mal de gens en parlent tout ça Comme si finalement bah que ça allait être un super bon jeu Alors pour l'instant on peut pas vraiment le dire Ce qu'il faut savoir aussi c'est que les développeurs c'est Ubisoft et ils ont aussi développé Assassin's Creed tout ça Et que Ubisoft en tout cas le PDG il a souscrit finalement que si vous voulez Watch Dogs serait aussi important que la série Assassin's Creed C'est à dire que franchement bah que Ubisoft compare en fait cette série là vraiment à une grosse série donc Assassin's Creed Et il pense vraiment avoir succès avec cette série là donc il faut vraiment avoir bah à mon avis ça risque d'être un très bon jeu Donc après ça va avoir aussi lorsqu'il sortira donc le 27 mai Ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est qu'ils vont créer un film Alors quand j'ai vu ça je me suis dit oulala souvent c'est vrai que quand on transforme un jeu vidéo en film C'est pas top top donc ça reste à voir ça Mais voilà ils pensent même faire une suite donc par un film ça à mon avis c'est un peu trop rapide Mais bon en tout cas voilà c'est ça c'est pro enfin c'est ce qu'ils sont en train de prévoir Avec bien sûr la compagnie de Sony Pictures qui sera dedans bien sûr donc voilà pour créer le film Pour vous faire un petit résumé et puis on va commencer avec vraiment les toutes dernières infos Donc tout se passe donc se déroule à Chicago avec donc Aiden Perce donc qui est un hacker En fait ça va être le personnage principal qui va en fait finalement si vous voulez parce que dans l'histoire il y aura un drame familial Et il sera dedans bien sûr donc en gros il va pas mourir tout ça mais il va au cours de l'histoire il va beaucoup souffrir tout ça Et donc il va se venger et bah voilà ça va nécessiter donc pas mal d'action Enfin voilà il y aura pas mal de vengeance tout ça il va falloir tuer pas mal de personnes Et puis bon c'est un monde finalement c'est un jeu voilà de hacking c'est à dire que vous allez utiliser votre téléphone Et finalement ça sera ça plus votre arme qu'un 9mm ou autre Donc ça sera plus le fait de hacker les systèmes voilà par exemple ouvrir une porte avec votre téléphone Bloquer les feux de signalisation excusez-moi ou voilà il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir faire Le jeu sera donc disponible sur Playstation 4, Xbox One, PC, Playstation 3 et Xbox 360 Je vous avais d'ailleurs déjà donné les caractéristiques pour la plateforme PC Et donc là on va parler de quelque chose d'un peu plus intéressant Qui s'agit et bien d'Ubisoft en fait qui vont qui ont confirmé plutôt la présence on va dire un peu de DLC Alors DLC c'est un peu un grand mot Puisque en fait ça va être alors ça sera le fait bien sûr c'est toujours comme ça de toute façon C'est le fait de payer plus en fait et comme ça vous allez accéder à plus de choses Voilà c'est une DLC ouais un peu comme par exemple je sais pas comment on appelle ça attendez Vous savez un peu sur Call of Duty ou sur d'autres jeux à laquelle voilà vous payez un abonnement Et puis comme ça vous allez avoir toutes les dernières maps les trucs comme ça Bah là c'est à peu près la même chose sauf que ici ce sera pas forcément que il y aura pas vraiment de map Alors il y aura la possibilité d'avoir de nouveaux modes en fait lorsque vous allez payer ce supplément Attention c'est pas obligatoire il y aura des nouvelles missions il y aura des nouvelles armes qui seront disponibles Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que le mode histoire en fait il sera beaucoup plus complémentaire Il sera en fait beaucoup plus défini vous aurez beaucoup plus de choses apparemment Et tout ça ça se résumera à 25 box donc en gros je pense à mon avis ça c'est de l'anglais Donc 25 euros je sais pas du tout comment ils vont le traduire ça en tout cas Bon lorsqu'il sortira le jeu Watch Dogs donc bien sûr le 27 mai Et bien il sera moins cher la sortie de ce pack là en fait qui sera de mise de côté Il sera normalement à 19,99 euros Après qui passera normalement à 25 euros ou 29 euros je sais pas du tout au niveau des tarifs En tout cas les tarifs anglais c'était 25 box donc en gros ça devrait faire normalement 25 euros Mais pourquoi pas peut-être qu'ils vont le mettre à 29 euros on sait jamais Mais on sait jamais avec ce genre de compagnie qui peut souvent nous piéger Donc en tout cas ouais si vous avez de très fortes impressions au niveau du jeu Watch Dogs Et quelque part il vous plaît fortement et vous sentez que vous allez y jouer longtemps Franchement achetez un peu cette exclusivité qui sortira avec malheureusement un peu cher 20 euros C'est à dire que finalement votre jeu ça fera 90 euros au total Si vous achetez bien sûr pas la version collector Enfin je sais pas du tout honnêtement sur la version collector je regarderai un peu tout ça Voilà en tout cas c'est la fin de cette vidéo là Merci d'être un petit j'aimais à la vidéo Surtout de me suivre sur ma page sur le site personnel Si vous voulez plus d'infos et tout ça j'essaierai vraiment de vous en donner le plus possible C'est vrai qu'aujourd'hui bon là ça a été un peu un récapitulatif Mais en tout cas sachez bah que voilà il y a eu aussi un peu ces derniers 24 heures à Ubisoft En fait ils nous ont confirmé une sorte d'extension supplémentaire au niveau du jeu bien sûr Bah malheureusement payante Voilà merci pour tous les jours puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao peace out Sous-titres par Juanfrance